bonjour et bienvenue sur ma chaîne comme je le disais dans la vidéo précédente je vais parler de mes cannes de marche donc des cannes que j'ai fait avec des bois de récupération bien entendu donc celle là n'est pas très très droite mais j'ai voulu la récupérer quand même parce que avec ce petit côté rustique on va dire entre parenthèses voilà c'est des choses toutes simples ça c'est du noisetier qui a été poncée et tout on voit quand même c'est quand même assez joli au niveau des noeuds voilà j'ai voulu garder un côté assez rustique c'est un bois qui est quand même assez léger et ça c'est quand même intéressant donc du noisetier comme je disais bon voilà j'ai percé un trou en travers à peu près à deux centimètres oh pardon j'ai passé j'ai percé un trou en travers donc j'ai fait un noeud de chaque côté un diamant note comme on dit ou noiset voilà j'ai toujours le même système avec la poignée qui peut qui est qui réglable suivant qu'on met des gants ou pas donc ici les trous sont percés à presque un centimètre et demi deux centimètres j'ai reparsé un trou et là j'étais un peu plus loin donc j'ai à peu près environ 4 mètres 50 de cordes ici je pense que ça peut-être 4 mètres 4 mètres 50 je sais plus exactement donc voilà j'ai fait passer dans le trou je l'ai mis en je l'ai doublé en fait en fait je l'ai percé comme ça puis je l'ai mis j'ai percé et puis j'ai mis les cordes comme ça en les doublant voilà tout en tressant autour un truc assez simple voilà puis j'ai fini avec un noeud voilà un noeud il n'y a pas de nom ce noeud c'est un noeud que j'ai fait comme ça j'ai trouvé que c'était pas trop pas moche donc voilà ça donne une bonne prise en main au niveau de la tenue c'est agréable donc voilà c'est de la paracorde 5,50 ça fait que si un jour j'ai besoin d'un morceau de cordes j'ai jusqu'à défaire le noeud ou couper et puis je récupère 4 mètres 4 mètres 50 de cordes ce qui n'est pas négligeable au cas où et puis pour le bout je vais tourner dans l'autre sens voilà j'ai fait un bout comme ça avec un un tube toujours avec de l'alu donc il y a une rondelle alors voilà j'utilise ce type de rondelle mais je suis obligé de repercer bien entendu parce que en fait j'ai voilà ce que j'utilise à la base je perce un trou dans le milieu et je mets ce type de deux choses je sais pas comment ça s'appelle je m'en rappelle plus enfin ça se vise dans le bois donc il faut percer avec je pense que ça va être une mèche de neuf j'achète ce type de choses donc après forcément il faut le mettre avec un tournevis c'est quand même assez assez dur il ya certains bois qui sont compliqués parce que l'autre cette canne-ci c'est du frein et c'est un bois qui est assez dense et assez dur donc ça a été moins évident à mettre sur celle là que sur celle là et j'ai opté pour les deux systèmes identiques vu que c'était ça avait bien marché sur celle là j'ai dit pourquoi pas sur l'autre donc en fait on a besoin de ce type là pour celui pour ceux qui trouveront ça compliqué il ya un autre système il suffit de faire un trou simplement à ce diamètre là et puis après un coup de marteau puis ça y est c'est bloqué à condition d'éviter de faire une surépaisseur il vaut mieux essayer de creuser le bois à ce diamètre pour dire que ça vient d'un fleur pour justement que cette rondelle aille bien sur le bois et du fait que là c'est large c'est pas c'est pas évident parce que là j'ai utilisé on le voit pas trop mais j'ai utilisé on verra peut-être mieux sur l'autre j'ai fait trois trous dans la rondelle donc en fait il suffit de percer une deux trois trous avec une mèche assez fine c'est les petites vis du moment que ça rentre et après j'ai chanfrené avec une mèche plus grosse pour dire que cela la vis viennent pratiquement à fleur de la rondelle quoi donc il faut juste une grosse rondelle comme ça ce genre de de boulons on va dire bon j'enlève tout ce qui tout ce qui sert pas et puis je mets un écrou frein il stop qu'on appelle donc je le mets dans ce sens au lieu de le mettre comme ça et puis que ça se sert et que ça le freine je le mets à l'envers parce qu'il faut savoir que après le ça va dans ce sens quoi voilà c'est cette partie ci qu'on garde cette partie là et après on la coupe ici donc moi j'ai coupé j'ai laissé à peu près deux centimètres et j'ai enlevé ça je l'ai comment dire je l'ai arrondi un peu voilà pour pas qu'on se blesse et j'ai mis un morceau de tube en plastique comme ça souvent c'est ce qu'on trouve sur les cartouches de j'allais dire de silicone mais non c'est de la mousse expansive ou autre voilà on récupère ça et ça va tout juste dedans voilà en forçant ça ça tient ça protège un peu voilà ça fait peut-être pas grand chose donc en fait il ya cette grosse rondelle et après il suffit de trouver un joint voilà plus épais que ça parce que j'en ai plus j'en avais que deux et en mettant la rondelle ici on sert tout et ça l'écrase bien voilà c'est amorti et ce qui est pratique c'est qu'en fait il suffit d'avoir une clé ou même avec la pince multitool il suffit dans ces cas là de le desserrer parce que j'ai l'intention d'en faire une autre un peu plus grande et faire comme un genre de pointe de flèche et en fait avoir quelque chose de plus long qui fasse minimum 10 cm ce qui permettrait éventuellement côté d'une rivière ça peut arriver que qu'on se trouve un peu perdu puis qu'on a besoin de manger parce qu'on n'a pas forcément toujours à manger avec soi de pêcher comme certains font pêcher avec le bâton genre arpon on va dire et pourquoi pas donc ça ça permet d'avoir un truc supplémentaire il suffit de dévisser on enlève rien ne va de va tomber parce qu'en fait la rondelle et le caoutchouc se remettra sur l'autre il suffira juste de faire attention mais la grosse rondelle elle est quand même vissée par tenu par trois vis dans le bois et donc cette grosse rondelle et la base ne partira pas donc voilà l'intérêt et puis bon après ce que j'ai fait c'est percer avec une petite mèche donc à des endroits différents de façon à mettre des petits clous c'est des petits clous qui ne rouille pas je sais plus quel type de clous c'est mais bon et en fait ça tient bien quoi ça préservera la canne et puis ça lui donnera un peu plus de longévité on va dire entre parenthèses puis c'est pas plus mal quoi sur certains terrains ça peut être glissant on aime bien s'aider quoi c'est un peu comme comme quand on va à la neige si on va à la montagne voilà on a quand même besoin d'un truc conséquent donc voilà pour cette canne là c'est du donc je disais c'est du du noisetier pardon cette canne ci elle fait 1 m 32 donc c'est quand même c'est quand même assez 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 grand voilà c'est peut-être grand mais j'aime bien que ça dépasse j'aime pas avoir une canne qui est comme certain trop petite et elle fait 400 grammes c'est du noisetier ça c'est léger fait 400 grammes donc voilà il n'y a rien de spécial 4 m 52 paracorde en paracorde 550 voilà pour celle là et pour les pour l'autre bon c'est un bois qui est plus dense voilà j'ai là j'ai voulu faire autrement j'ai enlevé l'écorce mais j'ai laissé les coups de couteau parce que je trouvais que ça faisait assez rustique ça faisait bien j'ai poncé un peu pour dire qu'il n'y ait pas trop d'imperfections pour les éventuelles échardes voilà ça donne ça et c'est le même système voilà donc j'ai mis ce petit morceau de de tube de plastique que j'ai taillé légèrement en biseau voilà on peut peut-être voir mieux comme ça là c'est tout propre tout neuf à côté de l'autre elle a déjà servi et là on voit un petit peu mieux les vis on les voit ici donc il y en a trois ça fait le tour là j'ai pas réussi à les avoir vraiment à fleur et il suffit voilà de meuler un peu pour comment dire pour avoir la rondelle qui est juste au bois quoi le petit joint qui va bien ça s'écrase ça ça tient et puis voilà l'écrou nil stop on voit que la partie en plastique elle est ici donc cet écrou si je fais pas d'erreur celui c'est celui là voilà l'écrou on voit la partie plastique c'est dans ce sens voilà de préférence il vaut mieux que ce soit comme ça voilà ça c'est pour les petites explications donc cette canne ici voilà ça fait joli quand même on voit quand même les nœuds on voit quand même le le bois c'est un bois qui est quand même intéressant là j'ai mis un autre type de paracordes on voit que par rapport à celle ci on voit le nœud il est là donc près du bord là ici à six mètres de paracordes il y en a beaucoup plus disons que ça fait comme un peu comme une poignée si c'était un sabre samouraï quoi ça ressemble un peu à ça on va dire voilà là j'ai fait un nœud encore plus simple et tout ce qu'il y avait de trop je l'ai laissé passer parce que je me suis dit pourquoi le couper ça sert à rien et là j'ai fait exactement la même chose ici sur sur la poignée voilà donc avec deux petits nœuds qui font joli voilà c'est assez décoratif et que dire de plus bon ben voilà c'est pour au niveau des trous c'est pareil à peu près deux centimètres là je les ai fait un peu plus loin je pense et comme il y avait plus de paracordes je me suis dit pourquoi pas donc une bonne prise en main aussi je vais essayer parce que c'était coupé de biais ça c'est même du vernis pour les pour les dames j'avais vu sur internet que c'était s'empêcher que ça ça se fend et apparemment ça ce bois n'a pas bougé d'ailleurs c'est une une canne c'est ce bois que j'ai récupéré j'ai récupéré lorsque j'étais en forêt avec mon amizcal donc que ce cette canne ce bois vient de l'aviron voilà tout simplement et par contre ce bâton il est beaucoup plus beaucoup plus lourd et plus long donc sur celui ci qui en oiseutier à mètres trente deux j'avais dit pour 400 grammes environ par contre l'autre c'est du du frein il fait 1m48 donc il est déjà beaucoup plus long il ya 16 cm de différence environ à quelques millimètres près et par contre celui là il fait 750 grammes donc c'est déjà plus plus conséquent plus lourd donc pour les dragon en fait j'ai utilisé environ à peu près un mètre de paracordes alors j'ai pris deux tons en fait le noir et puis une couleur sable enfin c'est même pas sable c'est ça tire plus sur le marron qu'autre chose je pense qu'ils ont peut-être loupé la couleur à ce moment là et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris parce que je trouvais que c'était un peu mieux que l'autre et celui là c'est du camouflage avec une morceau de paracordes je sais même plus c'est kaki ou si c'est un peu comme l'autre voilà j'ai pris celui là parce que c'était il ya une différence quand même au niveau des teintes voilà c'était soi-disant les deux mêmes teintes mais il y avait une différence quand même moi je l'ai pris parce que je trouvais cette couleur assez sympa voilà c'est pour pour ces petites informations je pense qu'il n'y a pas d'autres choses à rajouter donc pour ceux qui veulent en faire une c'est simple il suffit de percer dans le bois juste sur le bout forcément on va pas percer autrement avec ça dépend des gens ce qu'ils vont utiliser mais une grosse rondelle comme celle ci je n'ai pas pensé de prendre le maître pour donner la dimension mais une grosse rondelle une plus petite donc si on reprend la canne dans l'autre sens il ya un morceau de tube en alu la grosse rondelle les trois vis quand on refait les trois trous et qu'on les aura chanfreiner pour maintenir cette grosse rondelle qui restera quand on enlèvera ça ensuite il faudra un joint une petite rondelle parce qu'on voit que le joint en fait il est du même diamètre que les petites rondelles et ça cette petite rondelle il n'y aura pas à la repercer parce que elle est au bon diamètre le diamètre de la vis là ça passe je l'ai pas enlevé mais ça passe par contre là le trou est différent voilà si on voit les deux il faudra que ce trou là ce trou ici soit comme celui ci voilà donc une grosse rondelle une petite rondelle je bouge toujours la caméra grosse rondelle les trois vis la petite rondelle le joint l'écrou voilà enfin le boulon il suffit de trouver un boulon dans ce style là peu importe la longueur de toute façon les gens le couperont à la dimension qu'ils veulent ça c'est pas obligatoire mais ça peut être sympa voilà pour mettre ici au bout ça se voit quand même voilà ça protège un peu je l'ai fait arrondi les gens peuvent le faire pointu ou alors ce type de ce type de choses là mais je sais même plus non mais en fait ce sera moins facile avec ça parce que la rondelle on sera pas percé on sera pas le mettre dans le bois parce que on voit quand même la différence voilà que si on prend avec l'autre voilà là on va voir la différence et là on peut percer et là les trous vont correspondre ça va aller on pourra visser dans le bois voilà donc il faut pas grand chose en fait pour faire ce type d'embout ou alors pour ceux qui ont les moyens ils s'achètent un embout tout fait ça se vend il suffit d'aller dans une armurerie ou chez un gars qui fait des cannes ça se trouve mais autant le faire soi même on a quand même beaucoup plus de plaisir même si c'est un peu compliqué mais au moins on a quelque chose qui est fait à la main voilà donc c'est ce principe là je vais le garder pour toutes mes cannes sauf si vraiment je veux faire un autre style mais je vais pas en faire 50 des cannes je pense que là si je peux m'en trouver une troisième j'irai pas certainement au delà essayer d'en trouver une mais au lieu d'avoir le manche légèrement courbée ou droit essayons trouver une qui qui fasse un motif comme ça quoi voilà et d'en faire une un peu plus petite trouver un morceau de branche assez particulier à la base j'avais fait un trou à celle ci et j'avais mis une petite boussole mais la boussole a quand j'ai fait tomber la canne elle a pris un coup il y avait une bulle donc forcément petite boussole ne fonctionnait plus j'attends d'en retrouver une pour en pour la remplacer ou éventuellement mettre autre chose quoi voilà et je pense que sur sur celle ci peut-être si le bois se travaille bien parce que normalement une oiseautier ça se travaille bien ou sur l'autre je ferai peut-être ou même si je laisse comme ça si j'en refais une autre j'essaierai peut-être de faire faire graver un peu ou alors essayer de faire un route spirit comme on voit là c'est avec la moustache le nez c'est imposant voilà c'est assez sympa on voit ça sur internet ça fait ça fait de beaux motifs j'essaierai de voir avec les outils mora pour me faire ce motif un peu comme la cuillère à jus du bushcraft alpin faire le même genre voilà j'essaierai d'abord au préalable sur un morceau de bois sur une chute voir ce que ce que ça donne j'ai jamais essayé et si je vois que ça ça marche j'essaierai de le faire sur cette canne ci où j'en ferai peut-être une autre avec un bois différent voilà donc c'est tout ce qui a à dire sur ces cannes c'est des cannes qui sont bien pratiques que j'utilise celle-là je l'utilisais assez assez souvent c'est régulièrement et très légère 400 grammes l'autre j'ai fini il n'y a pas longtemps donc en réalité elle n'a pas encore été utilisée je la prendrai peut-être lors d'une prochaine sortie et donc je rappelle alors celle-ci 400 grammes et en noisetier et celle-là 750 grammes en freine c'est un bois beaucoup plus dense plus dur et qui est quand même assez assez difficile difficile à travailler alors pour 1m32 celle-là et 1m48 pour celle-ci voilà donc j'espère que cette vidéo cette vidéo pardon je commence à bégayer que cette vidéo vous aura intéressé puis vous donnera peut-être l'idée de faire le même type de cannes le même type d'embout j'irai puis si ça peut aider certains bah tant mieux voilà merci d'avoir visionné cette vidéo j'espère que ça vous sera utile et puis je vous dis à une prochaine fois portez vous bien et à plus allez bye bye